... Bienvenue dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leurs recherches et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu. Nous recevons aujourd'hui Adama Ouattara-Sens, doctorant en philosophie à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour Adama. Bonjour Mathilde. Merci d'avoir accepté l'invitation d'implication philosophique. Adama, vous avez commencé il y a un peu plus d'un an, je crois, une thèse de philosophie politique intitulée « Une philosophie comparée de la démocratie, Jacques Rancière à l'épreuve des philosophies africaines ». Le titre a changé, mais je vais expliquer pourquoi. Ok, parfait, ça nous intéresse. Donc vous vous intéressez aux pensées de la démocratie radicale et aux liens éco-contradictions que celles-ci peuvent avoir avec ce qu'on appelle la tradition radicale noire. Vous vous appuyez principalement, je crois, sur l'œuvre de Jacques Rancière, peut-être que ça a changé, vous nous direz, que vous cherchez à faire dialoguer et à éprouver, pour reprendre le titre de votre thèse, avec des pensées politiques contemporaines, mais aussi avec l'histoire de lutte et de libération, notamment coloniale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous brièvement retracer votre parcours et nous expliquer ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet, et peut-être aussi sur le nouveau sujet, du coup. J'ai fait un cursus classique français, disons, de philosophie. Je suis allé jusqu'à l'agrégation de philosophie et juste peut-être je vais donner quelques éléments pour nourrir une sorte d'illusion rétrospective. Je pense qu'on essaye toujours de reprendre des éléments dans son passé qui confirment ce qu'on fait dans le présent, alors que bon, je ne sais pas si... En tout cas, je n'avais pas ça en tête du tout à l'époque, mais j'ai fait une prépa BL, en fait, Lettre et Sciences Sociales. Ce qui fait que ça fait longtemps, en fait, que je lis de l'anthropologie. Oui. Et là, maintenant, ça joue un rôle quand même important. Ensuite, j'ai fait des mémoires de philosophie. Je travaillais à l'époque sur l'idéalisme allemand. J'ai fait un premier mémoire sur le rapport entre Marx et Hegel, et ensuite un deuxième simplement sur Hegel. Dans ces deux mémoires, un élément qui était très important pour moi, c'était d'essayer de comprendre le rapport entre la révolution française en tant qu'événement politique et puis les philosophies de l'idéalisme allemand, à commencer par celle de Hegel, mais aussi celle de Kant, parfois. Et puis, si on considère que Marx est comme un dernier penseur de l'idéalisme allemand, je me posais la question pour Marx aussi. Donc, c'était déjà, en fait, la question du rapport entre pratiques politiques et puis théories qui m'intéressaient. Je ne travaille plus beaucoup sur l'idéalisme allemand, mais je pense que c'est une question centrale pour l'idéalisme allemand, que celle du rapport entre théorie et pratique. Et finalement, ensuite, j'ai trouvé dans l'œuvre de Jacques Rancière une autre manière, je trouve, de répondre à cette question. J'ai un rapport un peu personnel à l'œuvre de Jacques Rancière, qui est qu'à chaque fois que je me suis demandé dans ma vie si je voulais vraiment faire de la philosophie ou pas, c'est en lisant Jacques Rancière que je me rassurais. Votre thèse porte aussi sur les philosophies africaines. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser ? Alors, disons que, déjà, c'est un séjour à l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. J'ai été accueilli de façon très généreuse par un ensemble de doctorants, de docteurs et de profs. C'était un échange universitaire ? En fait, c'était informel. J'ai décidé comme ça d'y aller. Et donc, c'est notamment un professeur qui m'a accueilli, qui s'appelle professeur Ramsès Boatiemélé, qui travaille dans un laboratoire qui s'appelle le FICAF. Donc, c'est un laboratoire de recherche en philosophie africaine à l'université d'Abidjan. Et c'est là que j'ai été, en fait, introduit à un corpus que j'ignorais totalement. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit que j'avais fait un cursus français de philosophie, parce que je pense que c'est dans un corpus philosophique qui est très peu connu en France, qui l'est un peu, qui commence à l'être. Qui commence à l'être, oui. Mais que moi, en tout cas, on ne m'avait jamais présenté pendant mes études. Et donc là, c'est comme si un monde nouveau s'était ouvert à moi. Je dirais ça comme ça. Et donc, ça m'a semblé tout de suite évident qu'il fallait que ça fasse partie de mes recherches de thèse pour tout un ensemble de raisons, aussi bien, je dirais, personnelles, je suis franco-ivoirien, que vraiment philosophique. Parce que c'était des éléments de fond qui m'intéressaient. Donc, par exemple, chez Rancière, qui trouvaient un nouvel espace pour être posé différemment. C'est aussi un espace qui me semblait ouvrir de nouveaux types de réponses. Voilà, et tout ça, je vais l'expliquer plus clairement, je pense, grâce aux questions d'entre eux. Dans votre premier projet, ce qui était au cœur de votre réflexion, c'était le concept de démocratie radicale. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ce n'est plus le centre, mais c'est toujours déterminant. Ok, peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer quand même de quoi il s'agit ? Disons d'abord qu'il s'agit d'un type de pensée philosophique qui prend pour objet la démocratie. Oui. Et si on accole à ce terme une autre épithète, c'est d'abord sans doute pour s'opposer aux pensées de la démocratie libérale. En disant que, quand on se réclame d'une forme de démocratie radicale, voilà, on veut penser autre chose dans le concept de démocratie que ce que pensent les pensées de la démocratie radicale. Maintenant, pour être plus précis, déjà, je pense qu'il faut nuancer en disant qu'il s'agit d'une notion de seconde main, disons. C'est-à-dire que c'est un courant de pensée ou un mouvement de pensée qui réunit des philosophes qui ne se sont pas directement réclamés pour la plupart de ce concept. Donc, c'est plutôt un concept de commentateur et de commentatrice. Ok, d'accord. De ce corpus, voilà, qu'on crée quand même à partir d'axes conceptuels bien précis que je vais essayer un peu de commencer à énoncer. Mais voilà, donc je dirais que la démocratie radicale, c'est d'abord un mouvement de pensée ou alors même si on veut être un peu plus prudent, on pourrait dire une constellation de pensées. Des pensées qui ont des serres de famille, comme dirait Wittgenstein, mais qui n'ont pas fréquenté une même institution, qui ne se réclament vraiment pas d'une école qui leur serait commune. Et qui se lisent entre eux ? Alors, il y a des débats, oui, ça c'est le cas, mais donc je vais dire tout de suite leur nom. Oui, oui, là le suspect, c'est... Oui, oui, c'est ça. Donc, dans les travaux qui portent sur cette notion, on cite très souvent Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Jacques Rancière, Étienne Balibar, et puis Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. D'accord. J'emploie des expressions qui viennent d'un travail commun avec deux autres doctorants de Nanterre, qui s'appellent Sarah Tallini et Guillaume Plain, et on travaille pas mal tous les trois sur cette notion. Il y a aussi des pensées qui se réclament de la démocratie radicale aux Etats-Unis. Donc, je pourrais citer, par exemple, Nancy Fraser et Wendy Brown. Ok. Et puis, c'est possible que ce soit le cas aussi en Italie. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'aspects qu'on retrouve chez les penseurs et les penseuses que je viens de citer, qu'on pourrait sans doute retrouver aussi chez un penseur comme Antonio Negri, par exemple. Voilà. Disons que c'est une notion quand même qui est très ouverte, qui est une notion de seconde main. Et maintenant, si j'en viens un peu au contenu conceptuel de la notion. Alors, c'est une notion qui s'inscrit dans une certaine histoire du marxisme, mais disons d'un point de vue assez critique qui serait celui d'une critique interne, des gens qui reconnaissent avoir un rapport à Marx quand même très prégnant, mais qui s'éloignent des traditions les plus peut-être, je pourrais dire courantes ou des traditions dominantes du marxisme. Par exemple, il y a énormément de textes qu'on retrouve dans ce corpus qui sont en fait des critiques du marxisme altussérien qui avait une place disons très importante dans la philosophie française du second, vingtième siècle. Donc, ce sont des lectures de Marx au départ, mais qui s'en éloignent en choisissant de se retourner vers le concept de démocratie qui avait été quand même très critiqué par les penseurs marxistes. Un concept qui était un peu, je pense, laissé de côté peut-être, disons, dans l'ensemble des pensées critiques et les pensées de la démocratie radicale insistent sur la puissance instituante des insurrections populaires. Le fait que les insurrections populaires ont un aspect profondément créateur. L'objet de cette création, ce sont des institutions, mais aussi tout un ensemble de nouvelles manières, on pourrait dire, de se rapporter au monde. Par exemple, sur ça, je reviendrai sur le concept de partage du sensible de Jacques Rancière, qui est un de ses concepts les plus, peut-être, un de ceux qui sont les plus représentatifs de son œuvre. Il y a un point important qui est aussi celui d'une irréductibilité de cette puissance créatrice aux déterminations sociales et économiques. Et malgré tout, il y a un très fort ancrage historique de la réflexion. C'est-à-dire que très souvent, on pense à partir d'un événement historique précis. précis et version d'accord. Voilà. Le soleil au zénith, la rue nous invite, nous abrite un jour. On se lève pour être libre, on débat, on s'agite, au départ, on évite la violence qu'ils impliquent, qu'ils renvoient, qu'ils appliquent. On répond par des rimes, on s'invente des rites, on déconstruit leur mythe, on refuse la fuite. Ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'armée, les flics. Si je comprends bien, pour Rancière, il ne s'agit donc pas seulement de parler des luttes passées ou en cours dans le monde, ni même de les considérer comme des illustrations ou des concrétisations de gestes philosophiques, mais, et là je vais vous citer, de tisser le discours de la philosophie à même les discours et les pratiques de l'émancipation. Qu'est-ce que cela implique dans la façon de faire ou d'écrire de la philosophie, selon vous ? En fait, je pense que la question se pose d'autant plus qu'on pourrait très bien faire une sorte de critique en opposant à Rancière. Oui, mais si vous dites que, par exemple, le mouvement ouvrier a déjà produit une forme de pensée qui lui est propre, qu'est-ce qu'il reste à écrire en fait dessus ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de se rapporter directement à cette pensée ? Oui. Je dirais simplement, il me semble qu'il y a deux réponses possibles, deux pistes de réponses en tout cas. La première, c'est de dire qu'on a besoin de défendre cette thèse comme quoi un événement historique qui fait partie de ce qu'on peut considérer comme une histoire de l'émancipation, une histoire des libertés politiques, produit aussi une manière de penser. Ça, c'est déjà une thèse qui n'est pas évidente, qui n'est pas partagée par tout le monde et dont on ne voit pas peut-être immédiatement d'ailleurs l'intérêt. Le deuxième point, peut-être, permet aussi d'en voir l'intérêt. C'est qu'ensuite, une fois qu'on a démontré ça, on peut se rapporter à cette pensée, à cette création théorique de bien des manières. On peut en faire le récit pour la faire vivre, pour la faire perdurer dans le temps. Je veux dire, cette création théorique portée par un mouvement d'émancipation, il s'agit d'en faire le récit par exemple aussi pour... Ça peut servir tout simplement de caisse de résonance par exemple. Pour une question de mémoire. Voilà, exactement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez Rancière, on trouve aussi une philosophie de l'histoire. Oui, oui. Il y a beaucoup de textes de Rancière qui ressemblent à des histoires, à des récits. Par exemple, si on regarde le maître ignorant qui parle d'émancipation intellectuelle, plutôt à un niveau individuel, c'est une histoire que raconte Rancière. L'histoire de Joseph Jacotto, philosophe de l'émancipation intellectuelle et qui d'ailleurs est une histoire oubliée en fait, à laquelle Rancière donne une vie nouvelle. Vous cultivez malgré tout un rapport distancié, voire critique, aux pensées de la démocratie radicale. Quelles en sont les limites, selon vous, le fait qu'elles soient surdéterminées par un prisme occidental ou y a-t-il d'autres raisons ? Je pense qu'on pourrait faire une distinction entre des critiques internes, des sortes de débats internes aux différents auteurs et autrices qu'on peut ramener à ce point. Et d'autre part, des critiques plutôt externes qui viendraient d'autres contextes de la philosophie. et donc maintenant, c'est vrai que je travaille plutôt sur ces autres contextes que je vais commencer à présenter après. Simplement, je voudrais juste nuancer un peu en disant que je pense qu'on peut les considérer comme des perspectives qui se complètent. Donc finalement, c'est une critique qui n'entend pas du tout disqualifier les pensées de la démocratie radicale. c'est simplement peut-être le fait de dire qu'il y a peut-être des points aveugles pour lesquels d'autres types de pensées sont mieux adaptés. Pour le dire brièvement, des critiques internes, il y a par exemple beaucoup de débats sur le statut donné aux institutions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut développer une philosophie politique qui se tient sans produire une vraie pensée de ce que doit être une institution politique ? Parce qu'il y a beaucoup de pensées de la démocratie radicale qui sont plutôt des pensées de la, disons, de la, de la révolution, en fait, de la fin des institutions et puis du début de nouvelles. Un autre point, disons, qui est beaucoup décrié, on pourrait dire presque, c'est le refus du déterminisme. Il y a comme un refus du déterminisme économique ou social. Le fait de dire quand un mouvement populaire se déclenche, eh bien, ça reconfigure totalement les rapports sociaux et donc les éléments qui étaient auparavant déterminants du point de vue, par exemple, de la classe sociale, eh bien, sont... Sont évacuées. exactement. Et ça, c'est plutôt des critiques internes toujours. Non, c'est vrai que, en fait, ça, c'est un autre type de critiques externes sans doute, mais simplement, au début, mon projet, c'était d'évaluer ces critiques, mais toujours du point de vue de la démocratie radicale. C'est-à-dire, je me demandais comment on peut répondre à ces critiques tout en s'inscrivant encore dans la démocratie radicale. Alors que maintenant, je travaille sur des perspectives qui plutôt renoncent sur certains points à continuer à se réclamer de la démocratie radicale. Me voici brasier du bois, caïman, en orage dans le ventre, point levé vers la lumière, un jour viendra, symphonie des Coloniales, laisse-moi chanter mon Fanon Blues. Laisse-moi chanter mon Fanon Blues. Laisse-moi chanter mon Fanon Blues. Ces différentes critiques de la démocratie radicale que vous venez de rappeler vous ont conduit, je crois, à aborder un autre domaine de la pensée politique, celui qu'a ouvert Cédric Robinson avec la notion de tradition radicale noire. De quoi s'agit-il et comment faites-vous dialoguer cette question avec celle de la démocratie radicale ? Déjà, peut-être pour donner le contexte d'émergence de cette notion, il y a un ouvrage politiste Cédric Robinson qui date de 1983 qui s'appelle Black Marxism. C'est un ouvrage qui continue à être très discuté maintenant dans le monde entier. Peut-être juste Cédric Robinson, il est de quelle nationalité ? Il est afro-américain et en fait, je trouve que le titre est trompeur. Le titre est trompeur parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une histoire du marxisme qui serait l'histoire des Noirs qui seraient aussi marxistes. Ce n'est pas l'objectif de Robinson. C'est-à-dire que il y a une partie de l'ouvrage qui reprend des catégories du marxisme pour les modifier afin qu'elles puissent s'appliquer au phénomène du racisme. Il y a toute une réflexion sur la manière dont le racisme et le capitalisme ont été des phénomènes historiques qui se sont... Nourris. Voilà. L'autre thèse importante de Robinson, c'est de dire qu'il existe une tradition à la fois de pratique et de pensée politique qui ne peut pas se réduire au marxisme. Si on part du principe que le marxisme a d'abord une histoire européenne, Robinson affirme qu'il existe aussi une histoire africaine des luttes d'émancipation et que ces histoires ne sont pas contradictoires mais en tout cas on ne peut pas entièrement interpréter l'histoire africaine des luttes d'émancipation au prisme du marxisme. En quelque sorte c'est une réduction qui a été très souvent mise en oeuvre et l'objet de Robinson est d'affirmer l'existence de ce qu'il appelle cette tradition radicale noire qui est constituée de l'ensemble des mouvements de résistance à l'esclavage et à la colonisation et donc qui est l'histoire d'événements politiques réels mais aussi de pensées politiques qui s'entremêlent avec ces événements là on retrouve cet élément que je trouvais déjà dans la démocratie radicale qui est de dire que les formes de pratiques politiques sont aussi liées à des façons de concevoir le monde c'est exactement ça en fait que je pense on peut peut-être reprocher à la démocratie radicale c'est de dire ce sont des formes de philosophie et de pensée qui sont applicables aux mouvements pour l'émancipation qui viennent d'Europe et qui viennent énormément du mouvement ouvrier européen je pense que c'est une pratique politique qui est matricielle pour ce type de pensée c'est à dire que ce sont des pensées qui se réfèrent toujours qui en viennent toujours à un moment ou à un autre à se référer à des événements politiques qui font partie du mouvement ouvrier par exemple la commune disons et je pense que Jacques Rancière par exemple l'affirme régulièrement beaucoup les concepts que ça ça produit et bien ne sont pas directement applicables à cette autre histoire de l'émancipation qui est celle des peuples noirs qui s'inscrivent dans des contextes différents et dans des formes d'exploitation et de domination différentes donc l'esclavage en premier lieu et puis la colonisation donc Black Marxism c'est un très gros ouvrage de 600 pages il y a une traduction en fait en français qui date de l'an dernier 2022 et c'est pour ça que ça commence à être très disputé aussi en France et donc c'est une sorte d'anthologie qui passe en revue des centaines de mouvements de résistance qui sont pour la plupart oubliés l'importance de cette tradition vous la défendez en faisant l'analyse d'un événement historique bien précis qui est celui de la révolution haïtienne pourriez-vous nous présenter brièvement cet événement son contexte et nous dire peut-être si d'autres philosophes se sont déjà saisis avant vous de cet événement donc la révolution haïtienne survient en 1791 en pleine révolution française en fait disons que au moment où ces événements se déclenchent l'actuel Haïti s'appelait Saint-Domingue Saint-Domingue et Saint-Domingue était la colonie la plus importante économiquement pour l'empire français c'est vraiment un événement c'est un bouleversement les révolutionnaires haïtiens trouvent un certain type de soutien parmi des révolutionnaires français c'est aussi ce qui mène à l'abolition de l'esclavage en fait en 1700 à la première abolition de l'esclavage en 1794 ensuite ça sera rétabli puis aboli définitivement en 1848 mais donc c'est un événement qui représente quand même la première révolte anticoloniale d'ampleur la première révolte noire comme c'est souvent présenté aussi la première république noire indépendante puisque Haïti obtiendra son indépendance en 1804 suite à ces événements révolutionnaires et suite en fait à une guerre avec les troupes napoléoniennes qui viennent à partir de 1802 tenter de rétablir l'ordre à Saint-Domingue puis c'est aussi donc la première abolition de l'esclavage du point de vue de l'histoire des peuples noirs c'est un événement qui est très souvent présenté comme absolument fondateur tout à fait par exemple Aimé Césaire a écrit un livre important sur la révolution haïtienne c'est moins connu c'est une partie de son oeuvre qui est moins on le connait surtout comme poète mais en 1962 il a écrit Toussaint l'ouverture la république française et le problème colonial donc Toussaint l'ouverture c'est souvent le personnage qui est présenté comme le héros de la révolution haïtienne il y en a un autre très important qui s'appelle C.L.R. James qui a écrit en 1938 un livre qui s'appelle Les Jacobins Noirs porte également sur cet événement et en fait ce sont des ouvrages qui sont vraiment très importants pour l'histoire des philosophies africaines et aussi l'histoire des mouvements de décolonisation si je reviens brièvement sur le contexte en 1791 en Haïti 350 000 esclaves noirs pour 30 000 colons blancs et 30 000 esclaves affranchis et donc par exemple cet ouvrage de Césaire que je présentais est divisé en trois parties dont le titre est je trouve assez révélateur quand on introduit cet événement la première partie s'appelle La Fronde des Grands Blancs donc c'est-à-dire qu'en fait un des événements par lesquels toute la série révolutionnaire a commencé c'est l'opposition des colons à l'Empire français parce qu'en fait ils sentaient qu'ils étaient en train de perdre une autorité qui n'était pas défendue par les révolutionnaires français et puis ensuite la deuxième partie de Césaire s'appelle La Révolte Mulâtre qui concerne les 30 000 esclaves affranchis dont je parlais puis la dernière partie et là c'est comme en fait c'est comme un dépassement dialectique ça s'appelle la révolution nègre et là donc c'est une façon de dire que ce qui a fait la révolution ce sont les esclaves insurgés c'est aussi pour ça que je prenais du recul en disant tout sain l'ouverture est souvent présenté comme un héros mais en fait voilà on pourrait dire un seul héros le peuple et ce peuple c'est un peuple d'esclaves Césaire dit par exemple cette phrase quand même fameuse Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois ça je pense que c'est une phrase qui résume bien le statut de cet événement dans les philosophies africaines c'est un événement qui apparaît quand même aussi dans les philosophies occidentales donc par exemple il y a beaucoup de commentateurs qui cherchent à dire que Hegel lui-même aurait eu ça au moins dans l'arrière-plan de ses grandes pensées quand il a écrit à propos de la dialectique du maître et de l'esclaves donc c'est à dire dans la phénoménologie de l'esprit au chapitre 4 Finalement quand vous faisiez votre mémoire de M2 je crois sur Hegel vous étiez déjà relié à ce sujet et puis il y a aussi donc il y a Jacques Rancière n'en parle pas lui-même à ma connaissance par contre il y a un texte de Merleau-Ponty parle un peu de la révolution haïtienne et moi je trouve très frappant le fait que ça pourrait donner lieu vraiment à une interprétation ranciarienne je disais comme un plagiat par anticipation je trouve vraiment c'est comme si Merleau-Ponty avait plagié Rancière sur ce point parce que ça rentre totalement dans les coordonnées disons conceptuelles de l'œuvre de Rancière c'est-à-dire quelqu'un qui est privé de parole mais qui est privé on pourrait dire ontologiquement de parole c'est-à-dire quelqu'un de qui on n'attend pas parle et bien chante la marseillaise quand Bonaparte envoya contre Saint-Domingue des troupes qui devaient y périr beaucoup d'officiers et tous les soldats croyaient se battre pour la révolution ils voyaient en tout ça un traître vendu aux prêtres aux émigrés et aux anglais les hommes considéraient encore qu'ils appartenaient à une armée révolutionnaire cependant certaines nuits ils entendaient les noirs à l'intérieur de la forteresse chanter la marseillaise le Sahira et autres chants révolutionnaires la croix raconte que les soldats abusés entendant ces chants se levaient et regardaient leurs officiers comme pour leur dire la justice serait-elle du côté de nos ennemis barbares ne sommes-nous plus les soldats de la France républicaine et serions-nous devenus de vulgaires instruments politiques Maurice Merleau-Ponty extrait de la note sur Machiavel dans Cygne la tradition radicale noire vous conduit donc à importer dans les discours philosophiques occidentaux si j'ose dire des objets des concepts des expériences qui lui sont étrangers voire qui peuvent parfois être conçus comme carrément illégitimes je pense par exemple au fait que dans la tradition radicale noire il y a une place laissée aux croyances surnaturelles ou plutôt accordées même à ces croyances surnaturelles comme le vaudou dans l'histoire des luttes d'émancipation des anciennes colonies tout à fait en fait peut-être que je vais commencer par un autre élément contextuel que j'ai pas donné dans la question précédente qui est que les historiens et historiennes s'accordent à dire que les esclaves insurgés pendant la révolution haïtienne pratiquaient la religion vaudou on donne souvent pour événement inaugural de la révolution ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman qui a eu lieu le 14 août 1791 et qui est une cérémonie vaudou qui pour alors ça ça fait pas totalement consensus chez les historiens il y a des débats mais quand même une grande majorité s'accorde à dire que voilà c'est cette cérémonie qui ouvre la lutte révolutionnaire et donc à partir de là il y a des interprétations très différentes qui s'ouvrent par exemple il y a des interprétations totalement tout à fait matérialistes qui consistent à dire que ça permettait juste de créer un réseau de liens ça permettait de se voir et de communiquer c'est à partir de ce réseau qu'ont pu avoir lieu les événements révolutionnaires maintenant moi une question qui m'intéresse c'est de savoir comment les esclaves insurgés qui pratiquaient le culte vaudou se représentaient le monde et se représentaient ce qu'ils étaient en train de faire quelle était leur ontologie exactement c'est ça je trouve que si on a une interprétation purement matérialiste qui consiste à dire en fait le vaudou n'a eu un rôle que pour faciliter la création de liens je trouve qu'on ne prend pas au sérieux la vision du monde de ses protagonistes et qu'on peut se poser quand même la question de savoir comment eux-mêmes se représentaient ce qu'ils étaient en train de vivre on voit votre goût pour l'anthropologie qui revient totalement et maintenant du coup par rapport à ça par rapport à l'anthropologie il faut peut-être remettre en question aussi certains présupposés anthropologiques qui consistent à certes reconnaître qu'il existe des visions du monde différentes mais qui quand même toujours défendre le fait qu'il s'agit de les interpréter et que ces visions du monde possèdent disons des ressorts qui sont inconscients pour les gens qui possèdent la vision du monde et donc qui demandent une explication externe que vient proposer un scientifique par exemple si on prend alors là j'ai pas le temps du tout peut-être des anthropologues qui écouteront vont me trouver totalement injuste mais il y a quand même par exemple dans l'anthropologie structurelle la tentation d'exposer très minutieusement les ressorts d'une vision du monde en partant du principe que eh bien ces ressorts ne sont obscurs pour les gens qui possèdent cette vision du monde et qu'il y a besoin d'un travail scientifique d'explicitation pour que ça prenne son et il me semble que en fait disons l'armature scientifique qui permet de défendre ça possède repose elle-même sur des catégories métaphysiques voilà exactement c'est ça des catégories métaphysiques qui sont par ailleurs qui sont matérialistes et donc qui écartent d'emblée le fait qu'on puisse faire une place importante au surnaturel dans une vision du monde ils ne reconnaissent pas que ça peut aussi donner lieu à une interprétation du monde qui soit valable en elle-même pour ce type de questions que là j'ai pas bien le temps d'exposer aussi longuement que je le voudrais je m'appuie sur la réflexion que met en oeuvre Mohamed Amherméziad et donc qu'il présente dans Au bord des mondes et donc peut-être simplement je vais m'arrêter on pourrait avoir lire un dernier texte qui présente parce que j'ai pas eu le temps aussi d'expliquer en fait ce qu'est la religion vaudou c'est quelque chose qui est vraiment une sorte enfin qui entretient énormément de fantasmes et d'ailleurs on peut penser que ces fantasmes ont partie liée avec l'histoire en fait du racisme et du discrédit de la colonisation voilà exactement donc il y a toute une histoire de la répression en fait du culte vaudou en Haïti et donc simplement c'est un texte de Lénèque Hurbon qui est un sociologue haïtien contemporain et qui montre à quel point c'est quand même un élément culturel vraiment important pour les Haïtiens encore aujourd'hui alors écoutons à présent ce texte et plus précisément la préface de Lénèque Hurbon intitulée L'inquiétante étrangeté du vaudou haïtien dans l'ouvrage Vodou un tambour pour les anges Religion qui ignore le dogme et dont l'oralité est la marque le vaudou suppose la croyance en un dieu suprême et en même temps en une multitude de dieux capables d'intervenir dans les corps des individus par la transe et la possession Qu'un individu puisse soudain changer d'identité et prendre la posture de tel ou tel dieu voilà qu'il ne manque pas d'intriguer un occidental au point de le conduire à prendre la transe et la possession pour une crise d'hystérie et en tout cas pour un phénomène relevant de la pathologie Il aura fallu attendre les années 1940 pour qu'une rupture s'opère avec la vision d'un vaudou proche de l'animalité de la sauvagerie ou de la sorcellerie africaine Mais ce qui par-dessus tout a inquiété les observateurs étrangers du vaudou c'est semble-t-il cet attachement d'une partie importante de la population haïtienne à un ensemble de croyances et de rites hérités de l'Afrique et que tout conspirait à faire oublier et à reléguer sur le terrain de l'esclavage Il vaut la peine d'interroger la signification du vaudou non seulement comme mémoire de la traite et de l'esclavage mais aussi comme l'une des sources de l'identité individuelle et collective en Haïti Pour conclure ces échanges pourriez-vous Adama si vous le souhaitez comme le veut la tradition dans les rencontres audio d'implication philo nous donner un ou deux conseils de lecture en lien avec vos recherches Forcément il y a le maître ignorant de Jacques Rancière c'est le récit de comment on peut s'émanciper intellectuellement A propos de la révolution haïtienne un anthropologue haïtien qui s'appelle Michel-Rolfe Trouillot qui a écrit un livre passionnant quels liens entretiennent l'écriture de l'histoire et les rapports de pouvoir Le livre s'appelle Silencing the Past parce qu'il défend la thèse selon laquelle la révolution haïtienne a été silencée dans le texte il commence par affirmer que c'était un événement qui même quand il a eu lieu les gens ne pouvaient pas l'expliquer dans les catégories qui étaient celles de l'époque c'était un événement qui était comme indicible Merci Adama pour votre participation merci pour ses conseils et surtout bonne continuation dans votre thèse Merci beaucoup Nous espérons que cette rencontre audio vous a plu Si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées rendez-vous sur notre site internet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous 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 Merci à tous